Un sentiment que vous ne devez pas honorer. Il consiste en une forte effusion émotionnelle de passion, souvent confondue avec l'amour. Il bouillonne en vous au point de consommer chaque fibre de votre être. Il est exprimé en faveur de quelqu'un d'autre que votre conjoint. Il vous rend instable et vous fait convoiter de nombreux jus. Il plante dans votre cœur des pensées impures pour des hommes talentueux et attentionnés. Il devient de plus en plus fort alors que votre mariage est devenu de plus en plus faible. Chaque jour, ce sentiment vous pousse un pas plus près dans les bras d'un étranger ou d'une maîtresse. Il détruit votre jugement moral en multipliant les comportements inappropriés et les contacts sensuels avec le sexe opposé. Au fil du temps, il subit le changement d'un désir à un besoin uniquement physiologique. Il grandit de façon inversement proportionnelle à l'amour que vous auriez dû avoir pour votre femme ou pour votre mari. Il vous donne des excuses pour mettre de la distance entre vous et votre femme. Ce sentiment satisfait, l'illusion fait place à la réalité. La honte assaille l'âme. La culpabilité est inévitable. Les luttes intérieures commencent. Le mariage est à son plus bas niveau. La convoitise sexuelle a une fois de plus conquis un conjoint et détruit un mariage. L'excitation et la jouissance, une fois dissipées, les blessures de l'âme font surface et les conséquences fâcheuses s'alignent. Un président est destitué. Un pasteur est écarté de ses fonctions. Un avenir spirituel est gâché. Une vision spirituelle et sociale est perdue à jamais. Enfin, un aveugle de plus est enchaîné par les philistins dans l'obscurité de la forteresse du regret moral pleurant. Ah, c'était un sentiment que je n'aurais pas dû honorer. La convoitise. Sous-titrage Société Radio-Canada